L'ami retrouvé Chapitre 1 Il entra dans ma vie en février 1932 pour n'en jamais sortir. Plus d'un quart de siècle a passé depuis lors, plus de 9000 journées fastidieuses et décousues, que le sentiment de l'effort ou du travail sans espérance contribuait à rendre vide, des années et des jours, nombre d'entre eux aussi morts que les feuilles desséchées d'un arbre mort. Je puis me rappeler le jour et l'heure où, pour la première fois, mon regard se posa sur ce garçon qui allait devenir la source de mon plus grand bonheur et de mon plus grand désespoir. C'était deux jours après mon 16e anniversaire, à trois heures de l'après-midi, par une grise et sombre journée d'hiver allemand. J'étais au Karl-Alexander Gymnasium à Stuttgart, le lycée le plus renommé de Württemberg, fondé en 1521, l'année où Luther parut devant Charles Quint, empereur du Saint-Empire et roi d'Espagne. Je me souviens de chaque détail, la salle de classe avec ses tables et ses bancs massifs, l'aigre odeur de quarante manteaux d'hiver humide, les mares de neige fondues, les traces jaunâtres sur les murs gris, là où, avant la Révolution, étaient accrochés les portraits du Kaiser Guillaume et du roi du Württemberg. En fermant les yeux, je vois encore les dos de mes camarades de classe, dont un grand nombre périrent plus tard dans les steppes russes ou dans les sables d'Alamagne. J'entends encore la voix lasse et désillusionnée de Herr Zimmermann, qui, condamné à enseigner toute sa vie, avait accepté son sort avec une triste résignation. Il avait le teint jaune et ses cheveux, sa moustache et sa barbe en pointe, étaient teintés de gris. Il regardait le monde à travers un pince-nez posé sur le bout de son nez, avec l'expression d'un chien bâtard en quête de nourriture. Bien qu'il n'eût sans doute pas plus de cinquante ans, il nous paraissait à nous en avoir quatre-vingts. Nous le méprisions, parce qu'il était doux et bon et avait l'odeur d'un homme pauvre. Probablement n'y avait-il pas de salle de bain dans son logement de deux pièces. Durant l'automne et les longs mois d'hiver, il portait un costume tout rapiécé, verdâtre et luisant. Il avait un second costume pour le printemps et l'été. Nous le traitions avec dédain et de temps à autre avec cruauté, cette lâche cruauté qui est celle de garçons bien portants à l'égard des faibles, des vieux et des êtres sans défense. Le jour s'assombrissait, mais il ne faisait pas assez nuit pour éclairer la salle et à travers les vitres, je voyais encore clairement l'église de la garnison, une affreuse construction de la fin du XIXe siècle, pour le moment embellie par la neige, recouvrant ces tours jumelles qui transperçaient le ciel de plomb. Belles aussi étaient les blanches collines qui entouraient ma ville natale au-delà de laquelle le monde semblait finir et le mystère commençait. J'étais somnolent, faisant de petits dessins, rêvant, m'arrachant, parfois un cheveu pour me tenir éveillé lorsqu'on frappa à la porte. Avant que Herr Zimmermann put dire « Eh Rhein ! » parut le professeur Klett, le proviseur. Mais personne ne regarda le petit homme tiré à quatre épingles, car tous les yeux étaient tournés vers l'étranger qui le suivait, tout comme Phèdre eut pu suivre Socrate. Nous le regardions fixement, comme si nous avions vu un fantôme. Probablement, tout comme les autres, ce qui me frappa plus que son maintien plein d'assurance, son air aristocratique et son sourire nuancé d'un léger dédain, ce fut son élégance. En matière de style vestimentaire, nous faisions à nous tous un morne assemblage. La plupart de nos mères avaient le sentiment que n'importe quel vêtement était assez bon pour aller en classe aussi longtemps qu'ils étaient faits d'étoffes solides et durables. Nous ne nous intéressions encore aux filles que médiocrement, de sorte que peu nous importait cet accoutrement pratique et de bon usage de veste et de culotte courte achetée dans l'espoir qu'elle durerait jusqu'à ce que nous devenions trop grands pour elle. Mais pour lui, c'était différent. Il portait un pantalon de bonne coupe et au pli impeccable qui, de toute évidence, n'était pas, comme les nôtres, un vêtement de confection. Son luxueux costume gris clair était fait de tissu à chevron et presque certainement garantie anglaise. Sa chemise était bleu pâle et sa cravate bleu foncée ornée de petits pois blancs. Par contraste, nos cravates paraissaient sales, graisseuses et éraillées. Et bien que nous considérions comme efféminées toute tentative d'élégance, nous ne pouvions nous empêcher de regarder avec envie cette image d'aisance et de distinction. Le professeur Klett alla tout droit à heure Zimmermann, lui murmura quelque chose à l'oreille et disparut sans que nous l'eussions remarqué parce que nos regards étaient concentrés sur le nouveau venu. Il se tenait immobile et calme sans le moindre signe de nervosité. Il paraissait en quelque sorte plus âgé et plus mûr que nous et il était difficile de croire qu'il n'était qu'un nouvel élève. S'il avait disparu aussi silencieusement et mystérieusement qu'il était entré, cela ne nous eut pas surpris. Heur Zimmermann remonta son pince-nez, parcourut la salle de ses yeux fatigués, découvrit un siège vide juste devant moi, descendit de son estrade et à l'étonnement de toute la classe, accompagna le nouveau venu jusqu'à la place qui lui était assignée. Puis, inclinant légèrement la tête comme s'il avait presque envie de le saluer mais ne l'osait tout à fait, il retourna lentement vers l'estrade à reculant, ne cessant de faire face à l'étranger. Regagnant son siège, il s'adressa à lui. « Voudriez-vous, je vous prie, me donner votre nom, votre prénom ainsi que la date et le lieu de votre naissance ? » Le jeune homme se leva. « Graf von Enfels, Conrad, » annonça-t-il, « né le 19 janvier 1916 à Bourg-Ouenfels, Württemberg. » il se rassit. Chapitre 2 Je regardais fixement cet étrange garçon qui avait exactement mon âge comme s'il était venu d'un autre monde. Non, parce qu'il était comte. Il y avait plusieurs von dans ma classe mais il ne semblait pas différent de nous qui étions les fils de marchands, de banquiers, de pasteurs, de tailleurs ou d'employés des chemins de fer. Il y avait Freyr von Gall, un pauvre garçon, fils d'un officier en retraite dont les moyens ne lui permettaient de donner à ses enfants que de la margarine. Il y avait le baron von Valdeslust dont le père avait un château près de Wimphen en Descartes. Un ancêtre de celui-ci avait été anobli pour avoir rendu au duc Eberhard Ludwig des services d'une nature douteuse. Nous avions même un prince Hubertus Schleim Gleim Liechtenstein mais il était si stupide que même son ascendance princière ne pouvait le préserver d'être la risée de tous. Mais là, le cas était différent. Les Ouenfels faisaient partie de notre histoire. Il est vrai que leur château situé entre Ouenstofen le tec et Ouenzollern était en ruine et que ces tours détruites laissaient à nu le cône de la montagne mais leur célébrité était encore vivace. Je connaissais leurs exploits aussi bien que ceux de Sipion l'Africain, d'Anibal ou de César, île de Brandt, von Ouenfels étaient morts en 1190 en essayant de sauver Frédéric Ier de Ouenstofen, le grand barbarousse de la Noyane dans le Sidnus en Asie mineure, rivière au courant rapide. Hanno von Ouenfels était l'ami de Frédéric II, le plus magnifique des Ouenstofens du Port Mundi. Il l'avait aidé à écrire de Arte venandi cum avibus et mourut à Salerne en 1247 dans les bras de l'empereur. Son corps repose encore à Catane dans un sarcophage de porphyre supporté par quatre lions. Frédéric von Ouenfels inhumé à Closter Hirschow fut tué à Pavie après avoir fait prisonnier le roi de France François Ier. Valdemar von Ouenfels tomba à Leipzig. Deux frères Fritz et Ulrich périrent à Champigny en 1871, d'abord le plus jeune puis l'aîné en essayant de le mettre en lieu sûr. Un autre Frédéric von Ouenfels fut tué à Verdun. Et là, à quelques 50 cm de moins était assis un membre de cette illustre famille de Soab partageant la même salle que moi sous mes yeux observateurs et fascinés. Le moindre de ses mouvements m'intéressait. Sa façon d'ouvrir son cartable ciré, celle dont il disposait de ses mains blanches et d'une irréprochable propreté, si différente des miennes, courte, maladroite et tachée d'encre, son stylo et ses crayons bien taillés, celle dont il ouvrait et fermait son cahier. Tout en lui éveillait ma curiosité, le soin avec lequel il choisissait son crayon, sa manière de s'asseoir bien droit, comme si à tout moment il dut avoir à se lever pour donner un ordre à une armée invisible et celle de passer sa main dans ses cheveux blonds. Je ne relâchais mon attention que lorsque, comme tous les autres, il commençait à s'ennuyer et s'agiter en attendant la cloche de la récréation entre les cours. J'observais son fier visage au très joliment ciselé et en vérité nul adorateur n'eût pu contempler Hélène de Troyes plus intensément ou être plus convaincue de sa propre infériorité. Qui donc étais-je pour oser lui parler ? Dans quel ghetto d'Europe mes ancêtres avaient-ils croupi quand Frédéric von Owen Stoffen avait tendu à Hanno von Owen Fels sa main ornée de bague ? Que pouvais-je donc, moi, fils d'un médecin juif, petit-fils et arrière-petit-fils d'un rabbin et d'une lignée de petits commerçants et de marchands de bestiaux offrira ce garçon aux cheveux d'or dont le seul nom m'emplissait d'un tel respect mêlé de crainte ? Comment, dans toute sa gloire, serait-il capable de comprendre ma timidité, ma susceptible fierté, ma peur d'être blessé ? Qu'avait-il, lui, Conrad von Owen Fels de commun avec moi Hans Schwartz dépourvu d'assurance et de grâce mondaine ? Chose étrange, je n'étais pas le seul à éprouver de la nervosité à lui parler. Presque tous les autres semblaient l'éviter, généralement, grossis en parole et en action, toujours prêts à s'interpeller par des sobriquets dégoûtants, punaises, saucisses, cochons, tête de lard, se bousculant avec ou sans provocation, tous étaient silencieux et gênés en sa présence, lui laissant le passage chaque fois qu'il se levait et où qu'il l'a là. Il semblait, eux aussi, être sous un charme. Si l'un de nous avait osé paraître habillé comme Owen Fels, il se fut exposé à un ridicule sans merci. On eût dit que Herr Zimmermann, lui-même, craignait de le déranger. Autre chose encore, ses devoirs du soir étaient corrigés avec le plus grand soin. Là où Zimmermann se bornait à écrire en marge de mon cahier de brèves remarques telles que « Mal construit, que signifie ceci » ou « Pas trop mal, moins de négligence, s'il vous plaît. » Son travail, à lui, était corrigé avec une profusion d'observations et d'explications qui devaient avoir coûté à notre professeur nombre de minutes de corvées supplémentaires. Il paraissait ne pas se soucier d'être abandonné à lui-même. Peut-être en avait-il l'habitude, mais il ne donnait jamais la plus légère impression de morgue ou de vanité ni du moindre désir conscient d'être différent des autres élèves, à une exception près. À notre rencontre, il était toujours extrêmement poli, souriait quand on lui parlait et tenait la porte ouverte lorsque quelqu'un désirait quitter la salle. Et pourtant, les garçons semblaient avoir peur de lui. Je ne puis que supposer que c'était le mythe des Oenfels qui, ainsi que moi, les rendaient timides et les embarrassaient. Le prince et le baron eux-mêmes le laissèrent d'abord de côté, mais une semaine après son arrivée, je vus tous les vaunes s'approcher de lui pendant la récréation qui suivit le second cours. Le prince lui parla, puis le baron et le frayeur. Je ne pus saisir que quelques mots. Ma tante Owen Law, Maxi a dit qui était Maxi. D'autres noms furent cités qui, de toute évidence, leur étaient à tous familiers. Certains d'entre eux provoquèrent l'hilarité générale. D'autres furent prononcés avec toutes les marques possibles de respect, presque murmurés, comme si un personnage royal était présent, mais cette conversation sembla n'aboutir à rien. Par la suite, lorsqu'ils se croisaient, ils se bornaient à des signes de tête et à des sourires et à échanger quelques mots, mais Conrad paraissait aussi réservé que jamais. Quelques jours plus tard, ce fut le tour du caviar de la classe. Trois garçons, Reuters, Muller et Franck, étaient connus sous ce sobriquet parce qu'ils faisaient bande à part dans la conviction que seuls parmi nous étaient destinés à faire carrière dans le monde. Ils allaient au théâtre et à l'opéra, lisaient Baudelaire, Rimbaud et Rilke, parlaient de paranoïa et du ça, s'enthousiasmaient pour Dorian Gray et la saga des Forsythes et, bien entendu, s'admiraient mutuellement. Le père de Franck était un riche industriel et il se réunissait régulièrement chez lui où il rencontrait quelques acteurs et actrices, un peintre qui allait de temps à autre à Paris pour voir mon ami Pablo et plusieurs dames qui avaient des ambitions et des relations littéraires. On leur donnait la permission de fumer et ils appelaient les actrices par leur prénom. Après avoir décidé à l'unanimité qu'un Von Ouenfels serait une aubaine pour leur coterie, ils l'abordèrent non sans agitation. Franck, le moins nerveux des trois, l'arrêta comme il sortait de la classe. Il bredouilla quelque chose à propos de notre salon, de lecture de poèmes, du besoin de se défendre contre le profanum vulgus et ajouta qu'ils seraient honorés s'ils voulaient se joindre à leur littérature bounde. Von Ouenfels, qui n'avait jamais entendu parler du caviar, sourit poliment, dit qu'il était terriblement occupé pour le moment et laissa les trois mattois frustrés. Sous-titrage Société Radio-Canada